Leçon 59, autre moyen de transport. On va voir notamment la voiture, le vélo, l'avion. Une leçon dans la continuité de la leçon précédente. On commence avec cette phrase. Toyota wa jidousha no kaisha desu. Je vous rappelle, kaisha c'est l'entreprise. Toyota ici c'est juste le nom, Toyota. Toyota wa en ce qui concerne Toyota, et ça nous dit que ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ça nous dit que c'est jidousha no kaisha. Donc ça va qualifier ici kaisha. C'est une entreprise qui appartient au groupe jidousha. Jidousha ça veut dire l'automobile. Donc cette phrase on a concernant Toyota, c'est une entreprise d'automobile. Jidousha automobile, vous vous rappelez peut-être de ce dernier kanji qu'on avait vu dans Dencha. Dencha, justement vous voyez c'est le même cha. On avait vu que ça voulait dire de base une voiture, voilà. Et justement avant on a jidouho. Jidou ici littéralement jid ça veut dire soi-même et do ça veut dire en mouvement. Donc en mouvement par soi-même, vous voyez que c'est très proche d'automobile justement. Ce qui est assez marrant à remarquer. Jidou ça veut dire par soi-même et cha, on va y revenir, ça veut dire la voiture. Donc la voiture qui avance par elle-même, c'est quoi ? C'est une automobile. Donc pour dire une voiture de manière plus générale, on peut passer par ce mot du coup. Kore wa kuruma no zashi da. Alors zashi je vous rappelle c'est un magazine. Zashi da, être en magazine, c'est un magazine. Kore wa concernant ceci, ce n'est pas n'importe quel magazine, c'est kuruma no zashi. Kuruma ça veut dire la voiture. Alors du coup c'est quoi la différence entre jidouho-cha et kuruma ? Et bien c'est la même différence en français qu'entre l'automobile et la voiture. C'est-à-dire qu'à la base, la voiture, kuruma, ce n'est pas forcément une voiture à moteur. Kuruma ça peut renvoyer aux voitures qui étaient tirées par des chevaux par exemple, au calèche. Alors à l'heure actuelle, kuruma ça renvoie de base à la voiture, l'automobile. Voilà comme en France quand on dit une voiture, de base on parle d'une voiture que l'on conduit dans la vie de tous les jours, d'une automobile. Et bien la différence va être la même en japonais, c'est que dans la vie de tous les jours, kuruma, on l'utilise maintenant pour parler des automobiles. Même si le sens est un petit peu plus large. Et c'est pour ça notamment qu'on va retrouver ce kanji dans beaucoup de composants qui parlent de véhicule. Donc par exemple on le retrouve dans jidouho-cha pour dire l'automobile, on le retrouvait dans dencha qui voulait dire le train. Mais quand on l'utilise seul comme ceci, ça veut dire voilà la voiture et ça se dit kuruma. Kore wa kuruma no zashida. Ceci est un magazine automobile. Kuruma wo nten shimasu. Nten ça veut dire la conduite. Je vous ai mis ici entre parenthèses que c'était en verbe suru. Pourquoi ? Parce qu'on peut lui coller selu directement derrière pour transformer conduite en conduire. Donc unten c'est la conduite, unten selu ça veut dire conduire. Conduire quoi ? Si c'est marqué par la particule d'objet o, kuruma o, conduire la voiture. Je vais conduire la voiture. Je vais conduire la voiture. Kuruma de ekima de okurimashouka. Kuruma de ekima de okurimashouka. Kuruma de ici on va voir le moyen. C'est la limite dans laquelle se passe l'action, par laquelle se passe l'action. Ici c'est la particule de moyen. On a ekima de qui nous dit jusqu'à où, jusqu'à où et on a notre verbe ensuite okuleu qu'on avait déjà vu pour envoyer du courrier. Voilà on passait par okuleu pour envoyer du courrier. Il faut savoir que ça en notre sens okuleu ça veut également dire conduire ou escorter une personne quelque part. Voilà un sens légèrement différent ça serait presque envoyer quelqu'un quelque part. Mais plus que l'envoyer quelque part, c'est vraiment aller avec cette personne quelque part. Donc nous en français on dirait directement conduire quelqu'un quelque part. Voir si on ne passe pas par une voiture, on pourrait dire escorter ou accompagner quelqu'un quelque part. Mais voilà il y a vraiment la différence de escorter quand même que c'est la personne qui fait l'action okuleu prend un petit peu la responsabilité si vous voulez de déposer quelqu'un quelque part. Donc ici on aurait kuruma de, donc en voiture, par le moyen de la voiture. Donc nous on dirait en voiture, ekimade jusqu'à la gare et ensuite on a la construction okulima shouka qui est donc le verbe okulu au volitif plus l'interrogation. Ça je vous rappelle c'est une construction qu'on avait vu qui sert à proposer une proposition. Est-ce que je vous dépose jusqu'à la gare en voiture ? Est-ce que je vous amène jusqu'à la gare en voiture ? Est-ce que je vous conduis jusqu'à la gare en voiture ? Ce à quoi on pourrait répondre arigato gozaimasu, ce qui veut dire merci beaucoup. Ça en japonais de base ça indique qu'on accepte la proposition. Quand j'ai fait relire cette leçon en état d'ailleurs, elle a rigolé parce qu'elle m'a dit que ça peut également exprimer le refus si on fait en signe de la main. Alors de manière générale quand même arigato gozaimasu, quand vous répondez à une proposition, ça veut dire oui j'accède à votre proposition, merci beaucoup. Maintenant vous pourrez voir effectivement parfois des japonais qui vont faire en signe de refus de la main et qui vont dire arigato gozaimasu, en mode merci beaucoup pour la proposition mais je refuse. Une manière plus claire de refuser ça serait de dire daijoub desu, daijoub desu ça veut dire saira, voilà nous on dirait saira, saira. A noter que arigato gozaimasu et daijoub desu ce sont des manières d'accepter et de refuser, qu'il y en a bien évidemment d'autres mais ça ce sont les manières on va dire les plus classiques. Très souvent quand vous acceptez en service une proposition vous allez juste répondre arigato gozaimasu, merci beaucoup pour dire oui, ou daijoub desu pour dire ah saira dans le sens non merci. Vous pouvez bien sûr dire ah daijoub desu, arigato gozaimasu en mode ah saira, merci beaucoup. Chusha jo wa alimasen. Chusha jo c'est une place de stationnement. Vous reconnaissez peut-être ce qu'on dit ici le jo qu'on a vu à plusieurs reprises dès qu'on parlait de lieu. Et ici voilà on a chusha, chusha c'est le stationnement et jo du coup ça va être l'endroit, du coup ça va être un endroit pour stationner ou non on dirait une place de stationnement. Concernant la place de stationnement, arimasen, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place de stationnement. A noter qu'en français parfois nous on dit directement parking. Il n'y a pas de parking. Chusha jo ni kuruma o tomemasu. Tomemasu ça vient de tomelu, c'est un verbe chidan, donc on enlève le le final et on colle mas pour le rendre poli. Tomemasu qui veut dire de base arrêter. Par extension ça veut également dire se garer ou stationner quand on parle d'une voiture. Arrêter la voiture quelque part, nous on dirait garer ou stationner. Chusha jo ni kuruma o tomemasu. Ici on a la cible qui nous indique où est-ce que l'on va arrêter quoi kuruma o, l'objet donc la voiture. On arrête la voiture sur la place de stationnement. Je vais me garer sur la place de stationnement. Je vais arrêter la voiture sur la place de stationnement. On pourrait également dire cette phrase koko de tomete kudasai. Donc tomete kudasai c'est l'adverbe tomelu encore une fois qui est cette fois-ci à la forme en te et on a collé kudasai pour dire veuillez faire s'il vous plaît. Tomete kudasai, veuillez vous arrêter. Et on a koko de, koko je vous rappelle c'est ici, et de ça indique la limite dans laquelle se passe une action. Donc dans la limite de ici, veuillez vous arrêter. Du coup là vous vous demandez peut-être avec tomelu qu'est-ce qui est plus juste ? La particule ni ou la particule de ? Et bien en fait on peut utiliser les deux avec des nuances qui sont légèrement différentes et ça sera le cas pour beaucoup de choses en japonais. Ni et dé peuvent indiquer des lieux mais ils le font de manière différente. Ni, ce que ça fait c'est que ça indique en point fixe. Donc quand vous dites koko ni, par exemple koko ni tomete kudasai, on pourrait le dire, ça serait grammaticalement correct, mais il y aurait la notion que c'est en point fixe, par exemple une place de parking, et que koko ni tomete kudasai, on va s'arrêter ici et on va y rester quand même en certains temps. Voilà, le point fixe de l'arrêt c'est là. Alors que si par exemple vous êtes dans un taxi, vous pourriez dire koko de tomete kudasai, en fait c'est pas en point fixe, ça serait plus, nous on dirait presque par ici. Vous voyez que dans un taxi on dirait pas, ah veuillez vous arrêter précisément ici, on dirait veuillez vous arrêter ici. Et bien pour ça on passerait par D, parce que plus qu'en point fixe, ça serait la limite de l'action. L'action s'arrêter se passerait dans la limite qui est ici. Donc voilà c'est ça, ni ça indique en point fixe sur lequel on s'arrête, D ça indique en point, on va dire global, une zone, une limite dans laquelle on va effectuer l'action s'arrêter. C'est pour ça que moi j'enseigne jamais les verbes avec une particule comme on peut retrouver parfois dans les manuels, parce que en fait en verbe ne prend jamais une particule. En verbe s'utilise souvent avec une particule précise parce qu'il a un rôle précis, mais il n'est jamais limité à une seule particule. Vous voyez que tomes-le, on peut très bien dire ni tomes-le pour indiquer en point fixe où on s'arrête, ou dé-tomes-le pour indiquer une zone dans laquelle on va effectuer l'action de s'arrêter. Jiden cha de ekima de iku. Jiden cha de ekima de iku. Vous reconnaissez peut-être d'ailleurs le kanji de cha, voilà la voiture, pour parler du coup dans véhicule, voilà plus que la voiture, ça prend le sens de véhicule, et vous reconnaissez peut-être d'ailleurs le kanji de ji qui veut dire soi-même, alors vous n'allez pas l'apprendre mais jiten ça veut juste dire tourner, tourner, voilà jiten cha, la voiture, le véhicule qui tourne, c'est quoi ? C'est la bicyclette, vous pouvez l'apprendre directement, jiten cha, ça veut dire une bicyclette ou un vélo. Jiten cha de en vélo, ekima de jusqu'à la gare iku, jirai, jirai jusqu'à la gare en vélo. Bike de kaisha-e kimashita, pour également dire bike de kaisha-ni kimashita. Baiku, ça vient de l'anglais bike, et ça veut dire une moto. Alors attention, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance parfois à croire que bike c'est en vélo, bike c'est bien une moto. Bike de en moto, kaisha-e, vers l'entreprise kimashita, je suis venu. Je suis venu à l'entreprise en moto. Basu de Nagoya-ni ikimashita. Basu de Nagoya-ni ikimashita. Basu c'est tout simplement le bus, c'est transparent. De, en bus, donc encore une fois c'est le moyen. En bus, Nagoya, Nagoya c'est la file de Nagoya. Ni ikimashita. Je suis allé à Nagoya en bus. Taxi-ni norimashou. Taxi-ni norimashou. Taxi c'est tout simplement en taxi, pareil ça c'est transparent. Ni norimashou, c'est le verbe noru, qui veut dire grimper dans, grimper sur. Ou nous on irait prendre, mais bien sûr on passe par en i, parce qu'on monte sur, on monte dans, j'en prends fixe, donc c'est dans un taxi. Et ici c'est au volitif, donc on dirait prenons un taxi. Prenons un taxi. Hiko-ki de sanji-kan gurai desu. Shiko-ki c'est en avion. Hiko-ki c'est en avion. Alors là je vous donne les kanji comme ça, on ne les a pas tous d'une manière séparée, mais le premier ici c'est le kanji de voler, le deuxième c'est le kanji de aller, on va connaître peut-être le kanji de hiku. Donc voilà, voler, aller, et on a ki qui est le kanji de la machine. Donc voilà, une machine qui vole et qui va, c'est quoi ? C'est en avion. Vous comprenez directement hiko-ki, c'est l'avion. Hiko-ki de, donc en avion. Le moyen c'est l'avion, en avion. Et on a sanji-kan, sanji-kan je vous rappelle c'est trois heures de temps. Gurai, je vous rappelle c'est environ, donc environ trois heures de temps. Desu, c'est en avion, c'est environ trois heures. On dirait peut-être plutôt en avion, cela prend environ trois heures, mais le sens est le même. En avion, c'est environ trois heures. Yokohama de, fune-ni norimasu. Fune, c'est un bateau. Fune, c'est un bateau. Vous connaissez peut-être le kanji qu'on avait vu dans Funabin pour dire le courrier maritime. Et bien voilà, on a le bateau ici. Yokohama, je vous rappelle c'est la ville de Yokohama. De, à Yokohama, fune-ni norimasu. Je vais grimper sur un bateau, donc nous on dirait je vais prendre un bateau. Ou je vais monter dans un bateau. Je vais prendre un bateau à Yokohama. Yokohama, c'est la limite de l'action. L'action c'est quoi ? C'est monter sur un bateau. Je vais prendre un bateau à Yokohama. Basu noriba wa doko desu ka ? Noriba, ça veut dire en arrêt de bus ou en quai. Par exemple pour les trains. Littéralement c'est le lieu d'embarcation. En fait c'est une construction qu'on a déjà vue avec nori qui est la laine yoke de noru. Et on a ba qui veut dire l'endroit. Donc noriba littéralement c'est l'endroit où on monte, l'endroit où on grimpe dans un véhicule. Donc basu noriba c'est une station de bus. Une station de bus, donc ça peut être soit en arrêt de bus, soit carrément une station de bus. Vous savez là où vous avez beaucoup beaucoup de bus différents. Noriba c'est l'endroit où on monte dans un véhicule. Basu noriba c'est du coup l'endroit où on monte dans le bus. Basu noriba wa doko desu ka ? Concernant l'arrêt de bus ou concernant la station de bus, doko desu ka ? Où se trouve-t-elle ? Littéralement, où est-elle ? Où est-elle ? Où se trouve-t-elle ? Où se trouve la station de bus ? Kūko wa narita ni animasu. Kūko, ça veut dire l'aéroport. L'aéroport. Si on analyse les kanji rapidement parce que c'est intéressant, que ça veut dire soit vide, soit le ciel. Ici, en l'occurrence, c'est pour parler du ciel et on a ce kanji-là qui veut dire le port. Donc le port du ciel, c'est quoi ? C'est en aéroport. C'est assez marrant. Donc voilà, kūko, c'est l'aéroport. Concernant l'aéroport, narita ni animasu, il se trouve à Narita. L'aéroport est à Narita. Eki ni jikoku-hyo ga arimasu. Jikoku-hyo, c'est les horaires. Donc c'est un mot un petit peu technique, voilà, c'est ceci, c'est le tableau des horaires. Pour être honnête, c'est peut-être un mot un petit peu moins important que les autres. Mais voilà, il est dans le deck Tango N5, c'est considéré comme un mot peut-être N5. Vous connaissez le port du kanji qui est le kanji de l'heure. Voilà, jikoku-hyo, c'est les horaires qui sont affichés comme ceci. Eki ni à la gare, jikoku-hyo ga arimasu, il y a les horaires. Les horaires sont à la gare, les horaires sont à la gare. C'était la leçon 59 sur les autres moyens de transport. On a vu le vélo, on a vu la voiture, on a vu l'avion, on a également vu le bateau. Donc je vous invite vraiment à passer un de qui pour cette leçon, les amis, parce qu'on a vu quand même pas mal de vocabulaire. On a vu également comment accepter une proposition que, en japonais, pour accepter une proposition, la manière la plus naturelle, c'était tout simplement de dire merci beaucoup. Donc quand on vous propose quelque chose et que vous voulez dire oui, plutôt que de juste dire hi, même si on vous comprendra, la manière, on va dire naturelle, la manière japonaise de le faire, c'est de dire arigato gozaimasu, dire merci beaucoup. Ça prouve que vous acceptez la proposition. C'était la leçon 59. Sous-titrage Société Radio-Canada